Bonjour, salut et bienvenue dans Recette Roulette. La recette du jour est... Une soupe de poireaux parfumés au citron et au curry doux. Pour 4 personnes, il nous faut 4 poireaux, 2 oignons, 1 pomme de terre, 1 cube de bouillon de légumes, 15 cl de lait, 1 cuillère à café de curry doux, 1 cuillère à soupe de jus de citron, du sel et du poivre. Première étape, il va falloir nettoyer les poireaux et les émincer. Pour nettoyer le poireau, je te rappelle, on enlève déjà les feuilles superficielles, je retire l'extrémité, je l'incise, je retire la partie du verre que je ne vais pas utiliser, et là, je l'incise en croix, comme ça je vais pouvoir nettoyer parfaitement toutes les petites feuilles qui sont comme ça. Le mieux, c'est de faire tremper le poireau pour enlever tout le sable qui peut se cacher entre les petites feuilles. Allez, j'émince le poireau bien fin. Je mets les poireaux à revenir dans une casserole avec une cuillère à soupe d'eau. Je laisse revenir comme ça à peu près 5 minutes. J'ajoute une pincée de sel, le cube de bouillon émietté. Il ne me reste plus qu'à verser 75 cl d'eau bouillante. Je mélange bien pour que le cube de bouillon puisse bien se dissoudre. Et ensuite, je couvre et je laisse cuire pendant 20 minutes. La soupe est presque prête, je vais pouvoir ajouter le lait et le curry. Allez, c'est l'heure de mixer tout ça. Il ne me reste plus qu'à ajouter un filet de jus de citron, du poivre, éventuellement un peu de sel, si en goûtant tu t'aperçois qu'il en manque. Et la soupe est prête. La soupe poireau parfumée au citron et au curry est prête. Si tu veux une autre soupe de saison, je te conseille de faire la soupe aux champignons ultra facile et absolument délicieuse. Est-ce que tu as envie que je te prépare plus de soupe ? Si c'est le cas, dis-le-moi dans les commentaires et surtout dis-moi quelle soupe tu aimerais que je te prépare. Je n'ose plus bouger. Tu me dis quand tu es prête, là je n'ose plus bouger. Oui, oui, oui. Je tremble. D'accord. C'est hyper lourd ce tardor. C'est hyper lourd ce tardor.